13,9 millions d'euros, c'est le montant pour lequel Kevin De Bruyne avait prolongé jusqu'en 2023 avec Manchester City en 2018. Un montant qui va encore augmenter avec une nouvelle prolongation jusqu'en 2025. Salaire qui pourrait bien dépasser les 350 000 euros par semaine. Selon les tabloïds anglais, ce nouveau contrat jusqu'en 2025 lui rapportera au total 95 millions d'euros. Bon, parfois les tabloïds arrondissent un peu, mais peu importe. Au-delà de l'augmentation, le plus fou c'est la méthode utilisée par Kevin De Bruyne pour prolonger. Sans agent, il a négocié directement, lui, avec son club. Alors que nous réserve l'avenir ? Plus de cas De Bruyne ? Comment s'y est pris De Bruyne ? Et enfin, le métier d'agent est-il en danger ? Je crois qu'il est l'heure de parler monnaie. Monnaie Time épisode 5, c'est parti ! Après avoir révolutionné le game de Manchester City, Kevin De Bruyne s'est attaqué au game des agents de joueurs. Il a utilisé une technique radicale pour prolonger à City. Son représentant historique ayant eu des ennuis avec la justice belge, le milieu de terrain a décidé de négocier seul son nouveau contrat avec son club. Rien que ça, c'est déjà une révolution. Car d'ordinaire, l'agent est un élément central. Économiquement, l'explication de la présence d'agents sur le marché du travail des sportifs professionnels, c'est l'existence d'asymétrie d'informations. C'est le fait que les joueurs n'aient pas toute l'information sur les clubs. Et inversement, les clubs ont une grosse difficulté à trouver des informations sur les joueurs. Toutes ces informations-là étant difficiles à détecter sur le marché, il y a un acteur qui se spécialise dans la détection de ces informations, qui est l'agent sportif, qui va mettre en relation les clubs et les joueurs et qui va aider les uns à obtenir des informations sur les autres pour que le marché soit davantage plus fluide. Les agents ont tendance à vendre des services qu'on appelle 360 degrés à un joueur en disant « tu dois juste penser au football, moi je m'occupe du reste ». L'agent a un rôle d'intermédiaire entre les clubs et les joueurs pour faire circuler l'information et faciliter les négociations. L'agent peut aussi s'occuper de la vie du joueur avec ses fameux services 360 degrés, avoir un rôle de manager en gros. Alors quel a été l'intérêt pour De Bruyne de sortir de ce modèle classique avec un agent pour sa prolongation ? Dans le cadre de Bruyne, la question essentielle que devraient se poser tous les joueurs c'est « est-ce que moi, seul, seul ou sans agent, je peux négocier un salaire net de commission d'agent plus élevé que si je laissais un agent le faire pour moi ? » Tout en partant du principe qu'il va négocier une commission et cette commission va être d'une manière ou d'une autre déduite de ce que le club était capable de payer. Petite précision ici pour bien comprendre. Quand un joueur signe dans un nouveau club ou signe un nouveau contrat, si le club a un budget de 100 millions d'euros pour le joueur, ces 100 millions vont se répartir en plusieurs parties. L'indemnité de transfert s'il y en a une, le salaire du joueur, la commission de l'agent s'il y en a un. Vous avez compris, ce sont les clubs qui payent les agents et non les joueurs. Un agent capte donc une partie de l'enveloppe prévue par le club pour recruter un joueur. Et à la question « Est-ce que je peux négocier un meilleur salaire sans agent ? » Eh bien De Bruyne et son entourage ont répondu « Oui ». Ils ont bien cerné comment fonctionnait le marché et n'ont donc pas eu besoin d'agent. De Bruyne s'est rendu compte qu'il avait besoin d'avocats. Ça c'est une évidence, on a besoin de juristes au sens large pour s'assurer que le contrat est bien rédigé, que les clauses ne sont pas abusives. Et ensuite De Bruyne s'est dit « J'ai peut-être aussi besoin de montrer au club en quoi je suis important pour lui. » Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'associer à des data scientists qui vont m'amener des éléments factuels, quantitatifs, qui montrera à Manchester City à mon club que je suis utile dans telle et telle phase de jeu, que je suis à l'origine de tel et tel nombre de buts, etc. Avec des avocats qui m'assistent et des data scientists qui viennent montrer au club que je suis important, je me passe des X% de mon contrat que je donnerai à un agent qui fera certainement peut-être moins bien le boulot juridique et certainement moins bien le boulot de data scientists qui fera des choses peut-être dans mon dos. C'est un très bon exemple de situation particulière dans laquelle il n'y a pas forcément besoin d'agent sportif. La confiance est primordiale entre un joueur et son agent. Or, Patrick de Coster, l'agent historique de De Bruyne, avait profité d'un montage juteux sur le transfert du Belge de Wolfsburg à City en 2015. Lui et un autre agent s'étaient assurés un pactole de 18 millions d'euros. Et visiblement, De Bruyne n'était pas au courant puisqu'il a porté plainte. En négociant directement avec City, avec l'aide de son père et de son avocat, le Belge s'est assuré que son contrat soit clair et pas rempli de clauses bizarres. Il a donc pu imposer lui-même ses conditions. Première condition, une augmentation salariale reflétant son importance dans l'effectif. Deuxième condition, que les Sky Blues continuent de faire le maximum pour remporter la Ligue des Champions. Alors si City travaille sur la deuxième condition depuis longtemps déjà, De Bruyne a vu sa première condition satisfaite. Il a obtenu son augmentation. Et la manière dont il l'a obtenu est là encore assez novatrice. Car comme l'a dit notre expert juste avant, De Bruyne a engagé des analystes. Il a d'ailleurs demandé à ses analystes d'étudier tous les aspects de sa contribution à l'équipe. Histoire de pouvoir se pointer aux négociations avec des arguments concrets en faveur de son augmentation salariale. Mais pas seulement, il a par ailleurs demandé à ses analystes de lui donner plein d'autres informations, de décortiquer tout un tas de performances et d'élaborer des prévisions. Comme les perspectives de succès de Manchester City à court terme. Des prédictions sur la capacité de l'équipe à lutter avec les meilleurs en tenant compte. Des effectifs européens, de l'âge des joueurs, de leur qualité, etc. Selon The Athletic, les résultats l'ont convaincu qu'il était un élément majeur du club et qu'une prolongation était la meilleure option pour lui. C'est en tout cas ce qui a laissé transparaître dans son discours de prolongation, plus que l'amour du club, comme d'hab quoi. Ce club est orienté vers le succès. Il m'offre tout ce dont j'ai besoin pour maximiser mes performances. Donc, signer ce contrat a été une décision facile à prendre. Dans le cadre d'une prolongation, travailler sans agent n'est pas forcément préjudiciable. Mais s'il avait voulu quitter le club, il aurait peut-être dû faire appel à un agent. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des clubs qui sont pieds et mains liés avec des agents, dans lesquels vous ne rentrez que si vous travaillez avec tel ou tel agent. S'il avait voulu changer de club, certainement qu'il aurait eu besoin d'un agent. Bref, sur ce coup, Kevin De Bruyne l'a joué malin, mais ce n'est pas le premier. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Eden Hazard, par exemple, n'ont pas d'agent au sens propre. C'est la famille qui gère. Raheem Sterling, sûrement inspiré par son pote De Bruyne, a annoncé qu'il allait se représenter lui-même à l'avenir également. Mais voir des top joueurs sans agent, ce n'est pas surprenant. La qualité première d'un agent qui est de trouver un club pour son joueur, c'est quelque chose dont les stars mondiales ont moins besoin. Ils n'ont pas nécessairement besoin de quelqu'un, d'un agent donc, qui va promouvoir ses services. Généralement, c'est beaucoup de clubs qui veulent ce joueur-là et donc ils se trouvent en position de force. Dans le cas des top joueurs, la famille, si elle sait comment fonctionne le marché, peut suffire, ou alors un avocat spécialisé. Du coup, la question de fond que l'on peut se poser à partir de ces exemples, c'est le métier d'agent est-il en danger ? Quand on est un joueur, je dirais, moyen, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre le joueur X et pas le joueur Y ou Z ? Là, pour cette catégorie de joueurs-là, l'affinité qu'un agent aura avec un directeur technique ou un entraîneur, les introductions qu'il a dans un certain club, la confiance qu'un club peut avoir dans certains agents, ça, c'est quelque chose qui va continuer à exister. Il faut vraiment partir du principe que vous avez besoin d'un agent quand vos qualités ne sont pas facilement détectables par les autres clubs et quand vous voulez avoir des informations sur les autres clubs que vous n'avez pas. L'agent a souvent une mauvaise image, mais il a un rôle important sur le marché des sportifs professionnels. Son rôle ne va pas disparaître, mais il convient malgré tout d'être encadré. Pour ceux qui ne sont pas des super-stars, il convient de garder la manette, de garder le contrôle, car il y a trop d'exemples de joueurs escroqués, malheureusement. Si la FIFA travaille sur une réforme de l'exercice du métier d'agent, la meilleure solution, selon nos experts de la semaine, c'est que ce ne soit plus le club acheteur qui paye l'agent, mais le joueur. Si le joueur doit payer de sa poche, que manuellement il y a une instruction à donner, un virement à faire, il ne pense pas qu'il va réfléchir à deux fois au moment où il va appuyer sur le petit bouton en lançant le virement. Mais cette responsabilisation est presque impossible à mettre en place. Déjà, car les joueurs n'ont pas l'habitude de payer quoi que ce soit, ni même leur nourriture, rien. Mais ce n'est pas la seule raison. Je sais que les agents préfèrent travailler avec les clubs parce que les clubs sont plus solvables que les joueurs, que les agents n'aiment pas trop, ils enviagent difficilement d'aller réclamer des factures aux joueurs. Et je t'appelle, tu n'as pas payé la facture de machin. Donc les agents n'ont pas envie, les clubs se satisfont bien de ce petit bazar là où on peut faire travailler le copain de machin, ça leur va très bien. Selon Jean-François, les syndicats de joueurs sont l'ultime levier pour faire pression et accompagner davantage les joueurs sur ces questions. En tout cas, si ce thème des agents vous intéresse, foncez sur l'ouvrage de Jean-François Brocard, justement, Agents sportifs et marché du travail. Money Time épisode 5, c'est fini. Rendez-vous pour l'épisode 6. Salut et vivez le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada